Comment j'ai connu les concepts simplement en parcourant des forums, puis sur des vidéos ? J'étais interpellé, je ne connaissais pas trop le domaine, j'ai décidé d'aller chercher par moi-même sur internet. J'ai très vite su qu'ils allaient répondre à mes attentes. J'aime beaucoup le fait que Sacha propose des produits adaptés aux besoins de clients et ne cherche pas systématiquement à vendre pour vendre, ça c'est vraiment appréciable. Le projet c'est un rêve qui au départ me semblait très compliqué et qui est devenu grâce à des concepts de produits un très simple rêve. Je voulais que mon salon reste un salon et pas une salle de cinéma. Et je vous assure que dans ma salle c'était pas simple. Et j'ai mangé plusieurs fois de matériel. Sacha restait très disponible, il répond très bien à nos questions. J'espère bien qu'on est très bien à son métier. Très à l'écoute de ce que je voulais. Ils ont su me proposer quelque chose d'adapté à mon besoin. Et ça c'est le plus important. Ils ont trouvé des solutions vraiment bluffantes sur tous les points. Si vous voulez une salle de cinéma, n'hésitez pas, passez par eux. Je ne peux faire que des éloges, je suis vraiment hyper satisfait. Vraiment une équipe formidable et c'est ce qu'ils font venir depuis le début jusqu'à demain. Quand on veut faire ce genre de projet, il vaut mieux être avec les meilleurs, il vaut mieux être avec les concepts produits. Et je peux le dire, pour moi c'est l'une des meilleures expériences que j'ai eu dans ma vie en termes d'accompagnement du projet. Et j'ai aussi été séduit par la passion qui animait les équipes chez AVC. Je peux vous certifier que je ne recommanderais personne d'autre que AVC. Salut à tous et surtout, merci d'être là aujourd'hui. Que vous nous suiviez depuis nos débuts ou seulement depuis hier, aujourd'hui, vous l'avez compris, ce sera une vidéo exceptionnelle. On a plein de choses à vous dire, à vous partager et à vous annoncer. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certaines d'entre elles, d'autres vous seront familières et certaines seront totalement inédites. Alors que vous ayez déjà un projet en cours actuellement chez nous ou que vous pensez à nous contacter pour qu'on le réalise ou que vous ayez déjà une installation home cinéma créée par vos soins, on a des surprises pour chacun de vous. J'ai bien dit chacun de vous, donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Il y a encore deux ans, l'home cinéma était un domaine laissé à l'abandon par des puristes techniques ou financiers. Si vous vouliez profiter d'une installation de bonne qualité, il fallait soit vous passionner pour la technique et lire des forums spécialisés, soit faire appel à des spécialistes qui facturent leurs services à prix d'or. Avec notre chaîne YouTube, on s'est dit qu'on pouvait apporter un vent de fraîcheur avec des vidéos qui vous montrent tout et qui ne vous cachent rien. Alors merci infiniment d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre dans notre aventure. En nous demandant de réaliser vos projets ou simplement en participant avec vos questions et vos commentaires dans nos vidéos. Vous êtes à présent près de 25 000 à nous suivre sur YouTube, certains d'entre vous viennent même de loin, du Québec, des États-Unis ou encore d'Argentine. Pour que justement, nos conseils prodigués et notre expérience partagée ne servent pas uniquement aux francophones, on a débuté une chaîne YouTube en anglais. Ça fait plusieurs mois qu'on y ajoute doucement toutes nos vidéos doublées en anglais pour que les non francophones puissent tirer parti de notre expérience d'installateur home cinéma tout terrain. Depuis notre lancement, vous avez été plus de 400 clients à faire appel à nous pour qu'on réalise votre rêve. Et rien que cette année 2022, vous êtes plus d'une centaine à attendre patiemment que notre équipe vienne chez vous pour concrétiser votre projet home cinéma. Que ce soit dans une pièce de vie comme on l'a toujours fait ou dans une salle dédiée. Et oui, en tout juste 4 mois, vous avez été des centaines à utiliser notre nouveau configurateur à IOHC privé. Et déjà plusieurs dizaines à avoir réalisé votre configuration pour qu'on s'occupe de votre projet. Comme avec notre premier configurateur à IOHC pour les installations en pièces de vie, on vous donne de la clarté, de la simplicité et une vision claire sur l'expérience et le budget à attendre pour réaliser votre rêve. Et là, c'est probablement notre plus belle récompense puisqu'avec une note moyenne de 4,9 et avec des avis laissés qui vous partagent intégralement leur expérience, vous avez de quoi vous faire la vôtre sur le travail qu'on réalisera chez vous pour votre projet. Alors que vous soyez abonné sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn ou bien client, merci infiniment d'être là pour nous et de partager votre enthousiasme, votre énergie et votre passion pour le partage de films, de sports, de séries et de concerts en famille ou entre amis. Parce que c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler de partage. Depuis nos tout débuts, notre volonté a été de partager avec vous nos connaissances, notre expérience et nos compétences pour vous permettre de partager de grands moments en famille ou entre amis. Bref, une installation au cinéma, c'est la technique, oui, mais la technique est au service d'un seul but, faire partager de grands moments. C'est avec cette idée en tête qu'on s'est dit que ce serait l'aspect qui caractérise le mieux notre démarche et qu'il faut faire découvrir au plus grand nombre. Pour que l'on soit toujours plus nombreux à nous réunir autour de cette même passion du partage. Alors voici une vidéo qu'on a tournée pour délivrer ce message au plus grand nombre. Ces dernières années, les contenus sont devenus toujours plus intenses, immersifs et spectaculaires. Malgré ça, les écroces sur lesquelles on les regarde n'ont cessé d'être toujours plus petits. Alors au lieu de nous réunir, ils ont fini par nous séparer. Avec souvent dans chaque famille, chacun qui regarde son propre petit écran. Chez AV Concept Products, on est fan de cinéma et de notre passion, on en a fait notre métier. Pour que vous puissiez vivre l'expérience grand spectacle chez vous, ensemble, directement depuis votre canon. Dans les meilleures conditions, avec les meilleurs équipements et un suivi de projets de bout en bout. Parce que oui, créer un home cinéma chez soi, ça demande des compétences, du savoir-faire et de l'organisation. C'est pour ça qu'on a créé IOHC. IOHC, c'est le home cinéma qu'on intègre dans votre salon pour que rien ne se voit. Et IOHC privé, c'est la véritable seule de cinéma qu'on réalise dans la pièce de votre choix. Bref, IOHC par AV Concept Products, c'est la solution clé en main, totalement personnalisable pour profiter d'un cinéma chez vous, dans votre salon, dans votre garage, dans votre cave, dans votre grenier ou dans la chambre du grand qui vient de partir à la fac. Utilisez le configurateur IOHC pour créer votre projet en quelques clics. On vient chez vous pour l'installer, partout en France et en Europe. On configure et on calibre, ensuite, vous profitez. Mais surtout, surtout, vous vous réunissez à nouveau devant un grand écran, tous ensemble, avec un son qui vous plonge littéralement dans l'action et une image 4K à couper le souffle. Que ce soit pour les films, le sport, la musique ou les jeux vidéo, ça, c'est vous qui décidez. Pas besoin de passe sanitaire, de masse sur le visage ou d'horaires et de films prédéfinis. Bref, c'est votre cinéma, chez vous, en mieux. Parce que oui, on pense que la meilleure place de cinéma, elle se trouve chez vous. Utilisez le configurateur IOHC dès maintenant pour créer votre projet en quelques clics. Vous connaissez instantanément l'ensemble des équipements et le budget. Ensuite, on personnalise et on optimise votre projet avec vous. Puis, on vient l'installer ou vous le faites installer par vos artisans. Des centaines de clients nous ont déjà fait confiance et ils utilisent leur cinéma à la maison chaque jour. Alors, pour rire, jouez, partagez, admirez, pleurez, seul, en famille ou entre amis, faites comme eux. Posez vos téléphones et vos tablettes et réunissez-vous au cinéma, chez vous. Cette vidéo, c'est vous qui nous l'avez inspirée. Alors, merci à tous. Et merci à Serge, Antoine et Alexandre, en particulier, qui nous ont laissé tourner chez eux, dans leur salle qu'on avait créée pour eux. En 2018, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose dans l'univers du home cinéma. Un outil simple qui permet à chacun, initié ou néophyte, de pouvoir préparer son installation home cinéma simplement. De connaître les hauteurs d'encastrement nécessaires ou de pouvoir être assuré que tous les accessoires seront bien inclus pour une utilisation clé en main. Et surtout, aussi de pouvoir connaître clairement et simplement le budget à allouer à son plaisir. Cet outil, c'est le configurateur IOHC. Et si vous suivez nos vidéos, vous y avez certainement déjà au moins jeté un œil. Le configurateur IOHC a permis à des centaines d'utilisateurs de s'offrir une installation au top. Avec le temps, on y a ajouté de nouvelles options et de nouvelles configurations. Pour que chacun, selon ses attentes en termes d'intégration et d'immersion sonore et visuelle, trouve la solution qui lui corresponde. Le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que les configurations qu'on réalise ont toujours certains points communs. Par exemple, vous souhaitez tous aujourd'hui réaliser votre configuration en Dolby Atmos. En gros, vous avez plein de points communs et plutôt généralement des ajustements pour personnaliser seulement certains aspects de la configuration. Alors, on est reparti de zéro pour créer une nouvelle version du configurateur qui permette à chacun de trouver la solution qui lui correspond. Avec en plus, la possibilité de personnaliser les équipements que l'on souhaite dans son projet. Pour commencer, on a à nouveau simplifié la sélection de départ avec un choix de seulement 3 configurations. Ces 3 configurations sont clairement différenciées entre le niveau de performance et de discrétion que vous souhaitez. Par exemple, notre configuration IOHC classique correspond à l'installation performante, immersive et très discrète que vous avez vu dans un bon nombre de nos vidéos d'installation sur YouTube. Si vous recherchez la discrétion absolue avec des enceintes totalement invisibles intégrées dans vos cloisons, choisissez IOHC Invisible. Et finalement, la configuration IOHC Excellence propose la crème de la crème en termes d'équipement audio et vidéo avec une sélection drastique des références chez chacun de nos partenaires. Ensuite, dans chaque configuration, vous pouvez choisir d'encastrer ou non votre vidéoprojecteur. Vous avez maintenant aussi la possibilité de choisir des caissons de base selon les attentes que vous avez en termes d'impact sonore ou d'intégration dans votre pièce. Si vous hésitez entre deux configurations, enregistrez celles qui vous plaisent pour ensuite les comparer ensemble. Vous nous avez aussi demandé de pouvoir partager une configuration à votre conjoint ou à l'envoyer à vos proches. C'est désormais aussi possible grâce au bouton partager. Et finalement, on a remarqué que vous créez vos configurations de plus en plus souvent directement depuis votre smartphone. On a donc fait en sorte que la version mobile soit à présent aussi complète et ergonomique que la version sur ordinateur. Voilà pour les nouveautés du configurateur IOHC. Il est en ligne dès maintenant. Donc si vous aviez en tête de créer votre home cinéma intégré avec des équipements de folie, c'est le meilleur moment pour vous lancer. Maintenant, on va parler écran de projection. Depuis trois ans, on propose à tous nos clients notre écran de projection Sealing Skin Tension avec notre incroyable Toile Infinity. Et depuis deux ans, on a arrêté de produire nos écrans à toile blanche traditionnelle qui équipent encore tant d'écrans de projection fabriqués et vendus dans tellement d'installations. Si on a pris cette décision, c'est parce qu'on est convaincu que le rendu de la Toile Infinity offre un gain de qualité tellement élevé qu'on ne peut pas laisser partir un seul de nos clients avec une installation de qualité inférieure. En l'espace de seulement trois ans, on a utilisé près de 3000 mètres carrés de Toile Infinity pour produire vos écrans de projection. Pour mieux vous représenter la chose, imaginez 13 terrains de tennis totalement recouverts de Toile Infinity. C'est juste énorme. Notre écran de projection est publicité par l'ensemble de nos clients. Voici quelques exemples de ce qu'ils en disent. Bernard à Saint-Etienne nous a laissé ce message. Merci de m'avoir fait découvrir votre Toile Technique Infinity. Je viens tout juste de redécouvrir mon vidéoprojecteur. Et Sofiane à Lyon nous a écrit en nous disant jamais je n'aurais pensé pouvoir améliorer la qualité de projection de mon home cinéma avec seulement un nouvel écran de projection. Pour chacun de vos projets, on fabrique un écran précisément aux mesures de votre installation. La toile peut être montée à l'avant ou à l'arrière du châssis selon les nécessités de votre pièce et la taille est aussi totalement personnalisable. En résumé, c'est un super écran qui a rendu des centaines d'installations vouées à une projection terne et sous-performante une qualité d'image sans concession. Et vous le savez, ce qui fait notre particularité, c'est qu'on conçoit à la fois nos propres solutions tout en réalisant des installations. C'est quelque chose d'unique et ça nous permet de constamment faire évoluer les appareils qu'on conçoit pour vos installations. Pour les rendre toujours plus efficaces, plus performants et aussi plus simples à intégrer dans des projets architecturaux complexes. En avançant durant nos installations et l'heure d'échange avec vous, nos clients, vos techniciens et nos équipes techniques en interne ont décelé de nouvelles améliorations pour créer un écran de projection totalement repensé. Un écran qui soit à la fois plus simple à installer pour les installateurs mais aussi plus immersif pour les utilisateurs. Paul, mon associé qui est à la fois responsable de l'organisation des installations mais aussi de la conception des produits comme le Sealing Screen Tension et l'AluLift HC a donc travaillé sur la question. Je vais donc laisser la parole à Paul pour tout vous dire sur ce nouvel écran de projection. Chez AVE Concept, on conçoit et on installe nos propres équipements. Ce qui fait qu'on est les premiers à tester nos produits et on peut voir les améliorations, les innovations que l'on peut apporter. Et c'est ce travail d'amélioration continue que l'on fait ensuite profiter à nos clients et c'est comme ça qu'on peut s'améliorer de jour en jour. Lorsqu'on réalise un home cinéma et qu'on installe un écran de projection, on est confronté à différentes problématiques. La taille du produit, la facilité pour installer l'écran, la discrétion dans la pièce et surtout l'immersion perçue lorsqu'on regarde un film. La compacité de l'écran, c'est un vrai sujet parce qu'on est souvent confronté à un manque de place lorsqu'on doit intégrer nos équipements dans les faux plafonds. Pour autant, on a différentes tailles de toiles et les toiles, elles sont enroulées sur des modules enrouleurs, des gros tubes et le diamètre de ces tubes est proportionnellement dimensionné à la taille de nos toiles. Du coup, pour cet écran, on a développé deux tailles de châssis et du coup, on est certain d'avoir toujours la meilleure compacité possible par rapport au produit qu'on choisit. Un écran de projection, c'est un produit de grande taille qui est lourd, qui est difficile à installer dans un plafond. Il faut être deux, voire trois personnes pour l'installer. On doit le tenir à bout de bras, donc c'est une vraie galère. Là, on a imaginé un nouveau système de fixation qui permet de poser l'écran d'un côté et de le soulever de l'autre. De cette manière, on peut être simplement deux, voire une personne pour installer cet écran et ça change énormément de choses pour l'installation. On a vraiment à cœur d'améliorer en continu nos produits et les rendre les plus discrets possibles. Et trouver des nouvelles solutions dans ce sens tout en gardant un produit qui est robuste et performant, c'est un vrai défi. Ce nouvel écran, il intègre une nouvelle génération de moteurs et des pièces qui participent à l'absorption des vibrations. On a donc réussi à concevoir notre écran le plus silencieux. Mais il n'y a pas que le bruit qui compte parce que quand la toile est descendue, c'est le visuel. Et on a fait le constat que quand on regarde un film, on est la plupart du temps dans le noir, du moins dans l'obscurité. Et du coup, on ne pouvait plus avoir cette barre de l'est en blanc. Donc cette fois-ci, la barre de l'est est noire. Elle est noire devant pour se fondre un maximum dans l'obscurité, mais elle reste blanche dessous. Comme ça, quand la toile est remontée, on ne voit rien. On est vraiment heureux aujourd'hui de présenter ce nouvel écran parce qu'avec la période de pandémie qu'on a traversé et les différents événements, il a fallu être très patient, très convaincant pour libérer des lignes de production pour nous, d'aluminium notamment. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a également pu voir que nos partenaires croient en notre projet. Et ça, ça annonce plein de beaux choses pour la suite. Cet écran de projection est le meilleur qu'on ait jamais conçu. Alors pour rendre hommage à cette quête d'excellence, on a appelé cet écran le Sealing Screen Tension X pour excellence. Le Sealing Screen Tension X est disponible en précommande sur notre site et sur notre configurateur IOHC dès maintenant. Les premières livraisons sont prévues pour la fin de cet été 2022 et j'ai vraiment hâte de voir ce nouveau modèle installé dans vos projets à venir. Une fois qu'on a la chance de posséder un écran de projection capable de reproduire le plus fidèlement l'image du réalisateur, grâce à une toile technique comme la Toile Infinity, on peut commencer à réfléchir au vidéoprojecteur qui produira l'image la plus spectaculaire. Vous le savez, si vous regardez nos vidéos, Sony offre incontestablement la meilleure qualité d'image possible pour votre système de projection au cinéma. Grâce à leur activité aussi bien dans la création de produits, de composants et de contenus, Sony est capable de développer un écosystème d'équipements audio-vidéo ultra performant pour une expérience de projection sans concession. Depuis maintenant deux ans, les projecteurs Sony sont équipés de processeurs X1 issus de la division télé de la marque. Grâce à eux, chaque contenu est décrypté image par image. Les plans sont plus précis et réalistes et les profondeurs de champ sont plus intenses, avec le premier, le second et le troisième plan qui sont mieux délimités. C'est notamment cette technologie qui donne l'aspect cinéma tellement réaliste des projecteurs Sony. En 2020, il fallait compter dans les 15 000 euros pour s'offrir un vidéoprojecteur laser de qualité. Mais 2021 a été l'année de la démocratisation avec des projecteurs laser à des prix inférieurs à 5 000 euros. Mais jusqu'à présent, il fallait choisir entre la qualité optimale, à un prix qui reste tout de même relativement élevé, ou une projection laser abordable mais avec une qualité d'image réduite. Aujourd'hui, grâce à Sony, vous n'êtes plus forcé de faire ce choix. Si vous suivez notre chaîne et les actus tech, vous avez déjà dû voir pas mal d'infos sur le sujet. Mais je vais laisser Antoine Le Gall, responsable commercial de chez Sony France, vous en parler directement. Alors cette année, en 2022, chez Sony, on fête 50 ans en vidéoprojection. 50 ans d'innovation technologique, d'innovation produit, qui nous ont permis d'améliorer la qualité d'image année après année. En 2022, nous arrivons avec la gamme XW qui souligne la volonté de Sony de développer toujours des technologies de pointe en vidéoprojection pour offrir la meilleure expérience cinéma à la maison sur écran géant. Alors nous sommes ravis de pouvoir proposer des vidéoprojecteurs 4K natifs laser les plus compacts et les plus lumineux au monde. Par rapport au VPL VW 790, le XW7000 est 20% plus petit et 30% plus léger. Donc on passe de 20 kg à 14 kg et le VPL XW5000 est lui 30% plus petit et 35% plus léger. On passe de 20 kg à 13 kg, ce qui fait de lui le projecteur 4K natif le plus compact au monde. Alors déjà, pour résumer la base commune des technologies que partagent le XW5000 et le XW7000, donc ils adoptent tous les deux les nouvelles matrices SXRD de 0,61 pouces. Ils ont une source lumineuse laser qui permet 20 000 heures d'autonomie. Ils adoptent tous les deux également le processeur X1 Ultimate. Nous souhaitons vraiment démocratiser la vidéoprojection home cinéma laser au plus grand nombre en continuant d'installer ces deux nouveaux projecteurs XW dans des salles de cinéma dédiées, mais également dans les pièces de vie avec de la lumière ambiante comme Sacha le fait avec AV Concept. Nous souhaitons vraiment pouvoir le faire grâce notamment à la hausse de la luminosité de nos vidéoprojecteurs. Et c'est également la raison pour laquelle ces deux nouveaux projecteurs sont disponibles en noir et en blanc. Je suis vraiment impatient de voir les nouvelles installations d'AV Concept notamment avec le XW5000ES et le XW7000ES dans les salles de cinéma dédiées ou dans les pièces de vie avec de la lumière ambiante. Toutes nos configurations IOHC et IOHC privées proposent maintenant ces deux incroyables machines. Elles sont disponibles en précommande sur notre site et seront prêtes à être livrées pour vos projets à partir de juvain prochain. Bon, maintenant qu'on a parlé de nouveautés en termes d'images, on va se pencher sur le son. Avec toutes ces nouvelles salles dédiées que vous nous demandez de réaliser pour vous, vous êtes aussi toujours plus nombreux à nous demander des équipements plus pointus. Certains projets exigent des performances encore plus élevées et pour vous les apporter, on a fait appel à ce qui est incontestablement l'entreprise la plus en pointe dans ce domaine. Que ce soit pour une salle dédiée ou une pièce de vie, leurs équipements permettent tout simplement de passer à un nouveau stade d'expérience et d'exigence en termes de rendu acoustique. Et c'est donc pour tous ceux d'entre vous qui sont en quête d'excellence sans compromis qu'on est ravis de pouvoir compter sur les solutions Trinov dans nos configurations de cinéma. Pour les plus fureux de sons et d'images d'entre vous, vous connaissez Trinov. Et pour ceux qui ne les connaissent pas et même ceux qui les connaissent déjà, voici de quoi découvrir l'entreprise et l'excellence de son travail. Les produits Trinov peuvent être trouvés dans une multitude d'environnements, à commencer par les studios professionnels puisque ça c'est notre marché historique. C'est par l'audio pro qu'on a démarré, initialement par la télévision, la radio et aussi un petit peu la post-production. Donc les studios dans lesquels ils construisent les bandes-sons pour les films et pour les émissions de télévision, pour les documentaires. Puis on a clairement migré vers le monde de la musique. Aujourd'hui c'est là qu'on prospère le plus dans le monde de l'audio professionnel. Donc les producteurs de contenu, les musiciens eux-mêmes, les artistes eux-mêmes, il y en a pas mal qui s'équipent, qui ont leurs propres studios. La semaine dernière on était chez Yann Thierssen par exemple. On a filmé une interview, il est équipé en Trinov dans deux de ses studios. Donc ça c'est pour le monde de l'audio professionnel. Il y a aussi le monde du cinéma commercial. Donc on équipe par exemple 85% des salles UGC. Et puis enfin il y a le monde de l'audio résidentiel, plutôt haut de gamme. Que ce soit pour l'iFi, donc la restitution de musique sur deux canaux. Ou le multicanal qui est un petit peu notre domaine d'expertise dans le home cinéma. Et plus encore depuis l'apparition des formats immersifs type Dolby Atmos, DTSX ou Euro 3D. Et donc tout ça dans plus d'une cinquantaine de pays. Donc Trinov étant une entreprise française, on fait plus de 95% de nos ventes à l'étranger. Notre particularité c'est notre savoir-faire, c'est notre domaine d'expertise. En l'occurrence le domaine de la correction acoustique. Donc ça c'est là-dessus que les fondateurs se sont focalisés. Au niveau recherche fondamentale, il y a plus de 20 ans. Et c'est comme ça qu'on a fait un petit peu notre route en démarrant sur le marché de l'audio professionnel. Donc en fait la particularité c'est que parmi d'autres constructeurs, on a notre propre solution et technologie de correction acoustique. Mais on est les seuls à avoir réussi à la déployer dans des environnements avec des personnes extrêmement exigeantes. Donc les ingénieurs du son dont on parlait notamment. Donc nous notre savoir-faire, ce qui nous a permis d'établir notre réputation notamment dans l'Audio Pro, c'est d'être garant de la fiabilité de restitution audio dans nos environnements professionnels qui permettent de garantir le fait que le son va être restitué de manière extrêmement homogène dans tous les environnements. Donc Trinov a ce rôle, qui est quand même extrêmement primordial, de s'assurer que le résultat soit à la hauteur des attentes et exploite le potentiel du matériel qui est acheté par le client. Au travers du processeur Trinov Altitude 16, on est garant de la bonne reproduction du signal vidéo, 4K, HDR etc. sur l'écran, de manière la plus parfaite possible. Et on va un cran plus loin pour ce qui est de l'audio puisque c'est notre domaine d'expertise, en s'assurant que le système restitue la bande sonore de manière optimale dans l'environnement acoustique du client final. L'objet iconique de Trinov, c'est un microphone. Il a la particularité d'avoir 4 capsules. Les micros traditionnels n'ont qu'une seule capsule, donc la capsule c'est le dispositif qui permet de capter le son. Nous on en a 4 sur le micro parce que ça nous permet d'enregistrer le son avec sa caractéristique tridimensionnelle. Et par ce procédé, on est capable d'extrapoler un certain nombre de choses, de comprendre un certain nombre de choses que d'autres fabricants ne sont pas capables d'analyser et donc de traiter in fine. On a découvert AVE Concept sur les médias sociaux, notamment sur YouTube, parce qu'ils ont une chaîne extrêmement active, donc forcément ça ne passe pas inaperçu. Suite à quoi on a pu rencontrer l'équipe sur le salon de Paris et on a découvert qu'on était voisins. Le courant est tout de suite bien passé pour plusieurs raisons. Déjà, on se retrouve un petit peu dans cette démarche, cette ouverture et cette transparence dans la communication sur les installations, montrer exactement comment la boîte travaille. Et puis, une fois la discussion engagée, il était plutôt question de trouver le bon moment pour démarrer ensemble, le moment opportun pour AVE Concept, d'embarquer une marque peut-être un petit peu plus haut de gamme que ce qui était fait jusqu'à maintenant. Dans cette volonté de monter en gamme, de monter en qualité, de proposer des solutions un petit peu plus exclusives avec des technologies uniques. Et on trouve que c'est un parcours logique et donc on est ravis de pouvoir accompagner AVE Concept dans cette démarche. Une fois le matériel installé, ce qu'on va fournir à AVE Concept, en l'occurrence c'est l'Altitude 16, c'est notre pré-ampli home cinéma, donc il s'appelle Altitude 16 mais il est capable de gérer 20 canaux. Et donc, une fois le matériel installé, le cerveau du système va devenir ce processeur Trinov. Le cerveau dans le sens où bien que ce soit totalement transparent pour l'utilisateur final, c'est vraiment là que l'essentiel va se jouer en termes de restitution, traitement des flux audio et vidéo. Lorsque vous allez appuyer sur Play, que ce soit sur une Apple TV, sur Netflix ou jouer un Blu-ray ou démarrer une console de jeu, il y a tout un tas de mécanismes techniques qui vont se mettre en œuvre sans que vous ayez à y réfléchir. Et énormément de choses qui vont se produire dans ce processeur, qui encore une fois est un petit peu l'élément central du système, et là où toute l'intelligence a lieu pour vous fournir une expérience la plus agréable possible et la plus immersive possible. Nos premières salles avec le son Trinov sont en cours de production. On est impatients de vous présenter le résultat en vidéo. Si vous aussi vous recherchez le meilleur son pour votre projet home cinéma, dépêchez-vous de faire votre configuration dès maintenant, on vous a prévu une surprise de taille pour les 5 prochains projets. En attendant l'arrivée des vidéos d'installation chez nos clients qui vous présentent l'intégration, le placement et les réglages de ces équipements de folie, on vous a préparé une série de vidéos pour tout savoir sur la création d'une salle de cinéma privée de haute voltige. Mais avant de vous parler de ce projet titanesque, il faut d'abord qu'on parle du contenu que vous pouvez utiliser pour tester votre home cinéma, mais aussi pour le montrer à vos proches lorsqu'ils viennent découvrir votre installation chez vous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous contacter pour qu'on s'occupe de votre projet home cinéma, que ce soit dans votre salon, dans une salle de jeu ou dans une salle totalement dédiée. Mais en réalité, quel que soit le contexte de votre projet, il y a deux choses qui sont immuables. La première, c'est votre émerveillement lorsque vous découvrez pour la première fois le son spatial en action. La deuxième, c'est votre envie de partager cet émerveillement avec vos proches lorsqu'ils viennent chez vous pour découvrir votre installation. Depuis le début donc, on vous présente des démos Atmos et des TSX pour vous faire découvrir dans notre showroom ce qu'est le son immersif. Ensuite, après qu'on ait terminé l'installation chez vous, vous nous demandez de vous passer ces fichiers pour tester votre home cinéma et montrer aussi à vos proches la magie du son spatial. Mais à force d'utiliser toujours les mêmes démos, on s'est rendu compte que certaines d'entre elles étaient bonnes pour montrer un certain type d'effet, tandis que d'autres mettaient en valeur un autre aspect du son immersif. Alors au lieu de vous montrer à chaque fois 15 démos différentes, on s'est dit que ce serait chouette d'être en mesure de vous montrer une vidéo qui vous fasse vivre en quelques instants l'ensemble des effets immersifs du son 3D. Bref, vous avez compris, on s'est dit qu'on pourrait faire notre propre vidéo de son spatial pour vous, pour que vous ayez en à peine plus d'une minute l'ensemble de l'expérience du son spatial qui soit reproduite sur votre système audio. Et pour rendre les choses encore plus amusantes, on s'est dit qu'au lieu de créer une vidéo de démonstration dans un seul format, donc en Atmos ou en DTSX, on pourrait créer deux versions originales mixées et pensées totalement différemment. Alors finalement, ce n'est pas une, mais bien deux vidéos qu'on a créées pour vous. Ce projet nous a amené à travailler avec l'un des plus prestigieux studios d'enregistrement en France, Piste Rouge. Avner, notre graphiste 3D, s'est chargé de créer l'environnement visuel de la démo, tandis que Louis et Raphaël ont travaillé sur la conception sonore dans chacun des deux formats, aussi bien en Atmos qu'en DTSX. Mais le mieux, c'est que je vous laisse découvrir le travail directement présenté par eux. Chez AV Concept, je m'occupe de faire des animations 3D. Le but, c'est d'expliquer à nos clients et à notre audience qu'est-ce qu'on fait exactement dans nos installations. Mon travail permet d'améliorer le contenu en général qu'on fait parce que les clients peuvent visualiser directement et avant l'installation de manière claire et précise ce qu'on va faire et notre manière de travailler. Tout a commencé quand un jour, Sacha m'a appelé pour me proposer l'idée de créer une démo de son spatialisé. Donc le but, c'était de créer des visuels et une expérience audio pour que notre audience et nos clients profitent au mieux de leur installation au cinéma. Dans ce projet, en fait, l'idée, c'était de proposer une image qui vienne servir le son. Parce que ce qu'on fait, c'est une expérience audiovisuelle. C'est ni seulement la vidéo, ni seulement l'audio. C'est les deux qui travaillent ensemble pour fournir l'immersion totale au spectateur. On a décidé de partir sur une animation avec les quatre éléments, l'eau, le feu, le vent et la terre. Parce que je pense que ça pouvait fournir une grande diversité d'effets sonores différents qui pouvaient s'enchaîner. Et à la fois, au niveau audiovisuel, ça rend toujours bien puisque c'est des éléments naturels qu'on a l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Ça a été très intéressant, en fait, de travailler. Le plus gros défi sur ce projet, ça a été qu'on partait de zéro. Il n'y avait rien, en fait. Donc, le premier challenge, ça a été de trouver l'idée et la direction dans laquelle on allait partir. Parce que dans la 3D, en fait, on travaille virtuellement. Il n'existe rien à la base. Donc, on a dû vraiment tout créer de zéro et ça a été un des plus gros challenges sur ce projet pour moi. Donc, dans la 3D, on a toujours beaucoup de contraintes techniques. Ça fait partie du métier. Mais mon but sur ce projet, c'était de livrer un projet complètement fini. Et donc, dans le processus, en fait, on a souvent tendance à vouloir rajouter un petit détail par-ci, par-là. Et à passer beaucoup de temps sur des petites choses qui peuvent, au final, repousser la date de livraison. Et parfois même réduire la qualité globale du projet. Donc, l'idée, c'était de livrer une vidéo équilibrée. On dit souvent que less is more. Il vaut mieux une petite vidéo bien finie plutôt qu'une longue vidéo très compliquée mais mal terminée. J'ai voulu éviter de trop la surcharger. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à travailler dessus. Donc, chez Ave Concept, je m'occupe de la relation client. Et en parallèle, il y avait ce projet de son spatialisé, de démo pour nos abonnés et nos clients. Et donc, ça m'a permis, ça rejoint chez moi une passion, qui est la passion du son. Et c'est vrai que, du coup, c'était un projet super enthousiasmant. Parce que, dans ce projet-là, le son vient sublimer l'image qui est déjà magnifique. Et donc, on crée une expérience incroyable, quoi. Alors, pour moi, ce qui a été enrichissant, c'est qu'auparavant, j'avais travaillé sur des bandes-sons de spectacles. J'avais travaillé sur des bandes-sons notamment de spectacles au Puy du Fou. Et donc, je travaillais sur des bandes-sons sans l'image. L'idée, pour moi, était juste, entre guillemets, de faire de la découpe, de faire du montage dans ces bandes-sons. Mais là, l'idée, c'était que le son soit totalement synchronisé à l'image. Et l'autre chose qui était très enrichissante, c'est que la qualité qu'on attendait de ce projet-là, c'est une qualité professionnelle. Donc, dans un premier temps, j'ai regardé la vidéo qui n'avait pas de son. Et d'ailleurs, c'est toujours curieux. On a envie d'y mettre des sons et donc ça fait travailler l'imagination. C'est la première étape. On rassemble tous les sons, les bruitages, et on pense déjà aux effets qu'on voudrait y mettre. La deuxième étape, c'est de créer un mixage qui puisse donner un rendu global de la vidéo telle qu'on voudrait la voir. Et la dernière étape, c'est le fait d'affiner pour faire correspondre au mieux à la réalité des objets qu'on voit dans la vidéo. Donc moi, mon métier, c'est ingénieur du son, mixeur plus précisément. Donc j'arrive à la toute fin d'un projet. J'ai travaillé sur des projets pour Disney+, notamment Ousekine, des projets pour Netflix, je pense à la Révolution, des choses comme ça. Je travaille aussi pour le cinéma. Je travaille aussi pour la télévision. J'ai travaillé sur HPI, tout ça. Plein de projets assez sympathiques et surtout sur un panel assez large, en même temps pour le cinéma, en même temps pour la télévision, en même temps pour les plateformes. Et donc je suis mixeur, c'est-à-dire que je récupère tous les sons, le son du tournage, les bruitages, les sound design rajoutés par le monteur son et la musique. Et je fais en sorte que la bande son soit le plus cohérente et que ça ressemble à ce que les gens entendent quand ils regardent soit au cinéma, soit sur les plateformes, soit sur la télévision. Alors sur ce projet, j'ai, comme j'ai dit, récupéré tous les sons. J'ai travaillé en collaboration avec le sound designer qui, lui, a récupéré l'image sur lequel il n'y avait rien du tout puisque c'était une création totale. Et donc, il a, lui, créé tous les sons à chaque fois qu'il y avait un mouvement, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans l'image. Il fabrique le son, il le crée. Et moi, je récupère ça pour dynamiser encore plus par rapport au travail qu'il a fait, placer les éléments dans l'espace, c'est-à-dire jouer quelque chose, un son qui vient derrière, un son qui va se déplacer de l'avant vers l'arrière, qui passe par le plafond, qui passe par... Voilà, donc je joue tous ces mouvements-là. L'intérêt de mixer en atmos, c'est qu'on est beaucoup plus précis dans le placement des sons. C'est-à-dire que l'atmos, il y a plus d'enceintes, évidemment, plus de canaux différents. Et il y a surtout des canaux qui sont au plafond. Donc en atmos, on peut s'amuser à placer des sons sur l'avant, évidemment, sur les côtés, sur l'arrière, en hauteur. Et on peut jouer avec tous ces paramètres en dynamique, bien sûr. En tout cas, c'était un projet pour moi qui était vraiment très amusant à faire, très sympa. En plus, c'est pas toujours qu'on peut aller plus loin dans ce qu'on fait, d'essayer de se dépasser. Et donc, j'espère que tout le plaisir que j'ai eu, toutes les personnes qui vont le regarder et l'écouter vont prendre autant de plaisir à le découvrir. ... 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